Si on cherche à donner un nom à cette molécule ici que j'ai représentée à gauche, on voit qu'on ne peut pas utiliser la terminologie cis-trans puisqu'on n'a pas le même substituant porté par chacun des deux carbones autour de la double liaison. On a quatre substituants différents pour ces deux carbones autour de la double liaison. On va utiliser un autre système de nomenclature qu'on appelle le système Z ou E. Et pour ce système, on va utiliser les numéros atomiques des atomes directement liés au carbone de la double liaison. Dans un premier temps, je vais regarder le carbone de droite ici et je vais regarder les deux atomes qui sont liés directement à ce carbone. Je vois que j'ai un oxygène dont le numéro atomique est 8 et un hydrogène dont le numéro atomique est 1. Je vais alors donner un ordre de priorité à ces deux substituants par rapport à ce numéro atomique. Et plus le numéro atomique de l'atome qui est directement lié au carbone va être élevé, plus le groupe va être prioritaire. Donc entre l'hydrogène et le groupe OH ici, je vais donc avoir ce substituant qui va être prioritaire. Donc je vais lui mettre le numéro 1. Et l'hydrogène qui ne va pas être prioritaire, il va apporter le numéro 2. Je vais regarder maintenant le deuxième carbone, donc le carbone de gauche. Et je regarde les deux atomes qui sont directement liés à ce carbone. Je vois que j'ai un brome qui a comme numéro atomique 35 et un carbone qui a comme numéro atomique 6. Donc dans la priorité, c'est le brome qui va être le groupe prioritaire par rapport au méthyl. Donc je lui mets le numéro 1 et le méthyl va donc porter le numéro 2. Une fois que j'ai attribué les ordres de priorité aux deux substituants de chacun des carbones autour de la double liaison, je vais dessiner des pointillés, un trait en pointillé au niveau de la double liaison. Et je vais regarder la position des groupes prioritaires par rapport à la double liaison. Et là je vois que les deux groupes prioritaires, à savoir le brome pour le carbone de gauche et le groupe OH pour le carbone de droite, sont opposés par rapport à la double liaison. Et dans ce cas, on dit qu'on a affaire à la configuration E. E pourquoi ? Parce que opposé en allemand, ça se dit Endgegen, ça commence par E. Et la terminologie E, Z provient des mots Endgegen qui veut dire opposé en allemand et zusammen avec le Z qui veut dire ensemble en allemand. Donc ici, j'ai la scène de configuration E avec les deux groupes prioritaires opposés par rapport à la double liaison. Si je regarde maintenant la molécule que j'ai dessinée à droite ici, je vois que j'ai exactement les mêmes substituants pour les deux carbones. Simplement, on a inversé le brome et le méthyl sur le carbone de gauche. Donc au niveau du carbone de droite, tout comme le cas pour la molécule ici à gauche, je vais avoir le groupe OH qui va être prioritaire et l'hydrogène qui va être groupe numéro 2 puisque l'oxygène a un numéro atomique supérieur à celui de l'hydrogène. Et par contre, à gauche, cette fois-ci, je vais avoir ce carbone qui est lié directement à un brome. Donc on rappelle que le brome numéro atomique 35 est un carbone pour le groupe méthyl avec un numéro atomique de 6. Et donc dans ce cas, le brome qui est le groupement prioritaire est en bas et le méthyl est en haut. Et donc si je dessine ma ligne pointillée au niveau de la double liaison et que je regarde la position des groupes prioritaires pour les deux carbones, j'ai le groupe OH de ce côté et le brome du même côté. Et dans ce cas-là, je dis que j'ai la configuration Z. Z comme zusammen, qui veut dire ensemble en allemand. Donc si les deux groupes prioritaires sont situés de part et d'autre de la double liaison, je vais avoir une configuration E. S'ils sont situés du même côté, je vais avoir une configuration Z. Ce système EZ pour nommer les alcènes et définir leur configuration, il est beaucoup plus large et plus global que le système 6-trans car il s'applique à tous les alcènes, tous les cas de substitution, qu'ils soient dissubstitués, trisubstitués ou avec quatre substituants, que tous soient différents. Il n'y a aucun souci, on peut utiliser la nomenclature EZ pour tous les alcènes. On va voir maintenant un nouvel exemple avec le cas de cette molécule ici. Donc j'ai une double liaison ici, je vais regarder au niveau des carbones qui sont autour de la double liaison, les groupes substituants et il va falloir définir le groupe prioritaire dans un premier temps pour chacun des carbones. Donc on va commencer par le carbone à gauche ici. Ce carbone à gauche est lié à un brôme et à un chlore. Dans le tableau périodique, je sais que le brôme a un numéro atomique supérieur à celui du chlore. C'est donc le brôme qui va être le substituant prioritaire dans le cas de ce carbone à gauche ici. Si je regarde maintenant ce carbone à droite, je vais regarder les atomes directement liés à ce carbone. J'ai ici en haut un atome de carbone et ici en bas un autre atome de carbone. Si je m'arrête à l'atome directement lié au carbone, je ne peux pas savoir lequel de ces deux substituants va être le groupe prioritaire pour la nomenclature EZ. Et dans ce cas, il faut que j'aille plus loin que juste l'atome directement lié au carbone et que j'aille voir sur chacun de ces carbones quels sont les atomes directement reliés pour pouvoir définir le groupe prioritaire. Pour cela, je vais redessiner un petit peu différemment la molécule pour que ce soit un petit peu plus facile. Donc, on va dire qu'on a notre double liaison ici. Ici, j'ai le carbone qui est relié au broméochlore. Je ne les redessine pas. Et ici, j'ai donc ce carbone de ma double liaison qui est relié en bas à un carbone qui est lié à deux hydrogènes et un groupe OH. Et en haut, il est lié à un carbone qui est relié par une double liaison à un oxygène. Et quand on a une double liaison comme ceci, pour étudier les ordres de priorité, on considère en fait que ce carbone est lié à deux oxygènes. Donc, le fait qu'il soit lié par une double liaison à un oxygène, c'est comme s'il était lié à deux oxygènes et il est lié également à un hydrogène. Donc, maintenant, je regarde. Donc, j'ai dit que ce carbone ici de la double liaison était directement lié à deux atomes de carbone. Donc, si je m'arrête ici, je ne peux pas différencier ces deux groupes pour savoir lequel est prioritaire sur l'autre pour définir la nomenclature E ou Z. Donc, sur chacun de ces carbones, je vais voir à quel autre atome je suis reliée. Et je vais classer ces atomes par ordre de numéro atomique décroissant. Donc, ce carbone ici en haut, il est lié à un oxygène, un oxygène et un hydrogène. Ce carbone en bas, il est lié à un oxygène, un hydrogène et un hydrogène. Et je compare les atomes auxquels sont liés ces deux carbones jusqu'à ce que je trouve une différence. Donc là, pour le premier, j'ai oxygène, oxygène. Donc, je vais voir l'atome suivant. Là, j'ai oxygène, hydrogène. Ça y est, j'ai trouvé une différence. Dans le cas du groupe du haut, le carbone est lié à un oxygène alors que celui du bas est lié à un hydrogène. L'oxygène ayant un numéro atomique plus important que celui de l'hydrogène, c'est donc ce carbone en haut ici qui va être dans le groupe prioritaire. Donc, le fait d'être allé plus loin que le premier atome lié directement au carbone de la double liaison et d'avoir poussé jusqu'aux atomes suivants nous a permis de pouvoir différencier ces deux substituants et de définir lequel était prioritaire par rapport à l'autre. Donc, si je reviens sur le dessin de ma molécule au départ, c'est donc ce groupe ici en haut qui va être prioritaire devant ce groupe ici en bas. Ensuite, je fais mes petits traits pointillés pour séparer en deux zones au niveau de ma double liaison et je vois que les deux groupes prioritaires pour les deux carbones de la double liaison sont du même côté. J'ai donc une configuration Z. On va maintenant se poser la question de savoir comment intégrer cette nomenclature et terminologie EZ dans la nomenclature IUPAC de la molécule. Donc, on va essayer de nommer cette molécule ici. Et pour ça, il faut commencer par trouver la chaîne carbonée la plus longue qui contient la double liaison. Et pour la trouver, du coup, il faut que je parte de la droite et que je numérote mes carbones comme ceci. Le 1, le 2, 3, 4, 5, 6. Et 7. C'est donc une chaîne linéaire à 7 carbones. Donc, je vais avoir dans le nom la terminologie EFT pour 7 carbones. La fonction principale, c'est donc cette double liaison. J'ai donc un ALSEN avec cette double liaison ici. Donc, je vais donc avoir un EFTEN. Donc, la fin du nom, ce sera avec N. Et cette double liaison, elle est portée par le carbone numéro 3. C'est donc le EFT3N. Je vais maintenant m'occuper de regarder les substituants qu'on a pour cette molécule. Donc, sur le carbone 2, ici, j'ai un groupe méthyl. Et sur le carbone 4, j'ai un groupe éthyl. Je vais devoir ranger ces substituants par ordre alphabétique. Donc, je vais commencer par le groupe éthyl. Je fais donc le 4-éthyl. Je vais mettre les petits traits entre 4 et éthyl. Ensuite, 2-méthyl. Le petit tiré. EFT3N. Et maintenant, je vais chercher à préciser la configuration qu'on a au niveau de cette double liaison, à savoir, est-ce qu'on a Z ou E ? Donc, il va falloir que je détermine pour chacun de ces carbones, ici, quels sont les groupes substituants et quels sont les ordres de priorité des deux substituants pour chacun des deux carbones qui portent la double liaison. Donc, je vais commencer par le carbone à droite, ici, que je vais mettre en rouge. Donc, on a vers le bas un substituant, ici, avec une chaîne carbonée, et, en haut, un hydrogène. Donc, si je regarde les atomes directement liés à ce carbone numéro 3, j'ai un hydrogène en haut, un carbone en bas. C'est le carbone qui est le numéro atomique le plus grand. Donc, c'est ce groupe, ici, qui sera le groupe prioritaire. Et l'hydrogène, qui sera le groupe numéro 2. Donc, voilà pour le carbone numéro 3. On va voir maintenant, pour le carbone 4, qui est donc ce carbone, ici, comment savoir, entre les deux groupes substituants, quel est celui qui est au prioritaire pour pouvoir définir si on a une configuration Z ou O. Donc, je regarde les atomes directement liés à ce carbone 4. Je vois que, en haut, j'ai un carbone. En bas, j'ai un carbone. Donc, comme tout à l'heure, là, je suis bloquée. En comparant simplement les atomes directement liés au carbone, je ne peux pas savoir lequel de ces deux substituants va être celui qui va être le groupe prioritaire. Je vais redessiner un peu plus en détail cette partie de la molécule pour qu'on puisse déterminer plus facilement lequel de ces groupes est prioritaire. Donc, j'ai ma double liaison, ici, avec le carbone de gauche, donc le carbone 4, qui va être relié en bas à un carbone, lui-même relié à deux hydrogènes, et à un autre carbone d'un groupe méthyl, donc avec trois hydrogènes. En haut, je vais avoir également un carbone qui va être relié à deux hydrogènes, et à un autre carbone qui est aussi lié à deux hydrogènes, et enfin à un groupe méthyl. Donc, je pars du carbone, ici, qui est le carbone 4, que je remets en vert. Ce carbone, il est donc directement lié à deux autres carbones, donc je ne peux pas m'arrêter ici pour différencier les deux substituants et savoir lequel est prioritaire. Je vais regarder les atomes directement liés à chacun de ces carbones, ici. Et comme tout à l'heure, je vais classer ces atomes par ordre de numéro atomique décroissant. En haut, ce carbone, il est lié à un autre carbone et à deux hydrogènes. En bas, le carbone, ici, il est lié à un autre carbone et à deux hydrogènes. Maintenant, je compare les atomes auxquels sont liés chacun de ces carbones jusqu'à trouver la première différence. Ici, j'ai carbone, hydrogène, hydrogène, carbone, hydrogène, hydrogène. Là non plus, je n'ai pas de différence. Donc, je ne peux pas m'arrêter ici. Je suis obligée de continuer et d'aller encore plus loin pour arriver à différencier ces deux groupes. Donc, ça veut dire que je vais m'intéresser à ces carbones, ici. Je vais changer de couleur. Je vais me mettre en bleu. Donc, ces carbones, ici. Et là, à nouveau, je classe les atomes liés à ce carbone bleu par ordre de numéro atomique décroissant. Ce carbone, ici, il est lié à un autre carbone et à deux hydrogènes. Donc, il est lié à un autre carbone et à deux hydrogènes. Le carbone en bas, il est lié, lui, à trois hydrogènes. Je compare maintenant les atomes directement liés à ces deux carbones jusqu'à trouver une différence. Et là, je vois que, au niveau de ce carbone, j'ai une liaison avec un autre carbone alors que l'autre, on n'a que des hydrogènes. Donc, une différence ici. Le carbone ayant un numéro atomique plus important que l'hydrogène, c'est donc le groupe en haut qui va être le groupe prioritaire. Donc, si je reviens sur ma molécule ici, c'est donc ce groupe-là qui va être le groupe prioritaire pour déterminer la configuration Z2. Je vais maintenant diviser en deux zones autour de ma double liaison et je vois que les deux groupes prioritaires sont opposés par rapport à la double liaison et j'ai donc une configuration E. Et pour le mettre dans le nom de la molécule, je le mets au tout début entre parenthèses comme ceci, E avec un tiret ici. Donc, le nom complet de cette molécule, c'est donc le E4-éthyl-2-méthyl-hept-3N.